Le 18 décembre 2020 est un jour qui restera à jamais particulier pour Jean-Pierre Pernaut. Ce jour-là, l'ancien présentateur du JT de 13 heures de TF1 a cédé sa place à Marie-Sophie Lacaro. Après 33 ans de bons et loyaux services, il a en effet préféré partir, une décision qu'il n'a pas prise seule. Sa femme classe égale à HRL Nathalie Marquet a joué un rôle et ne le cache pas. Miss France 1987 a accordé une interview à nos confrères de Télestar. Elle a confié qu'elle avait guidé Jean-Pierre Pernaut à faire le choix de partir lors de leurs nombreuses discussions. « À cause de pressentiments, des signes qui me disaient qu'il était très fatigué et que cela pourrait être vital. Au fond de moi, je sentais que c'était important qu'il arrête, que ce ne serait pas bon de continuer », a expliqué Nathalie Marquet. « Depuis, le présentateur de 71 a un peu davantage profité de sa famille et se reposait. Mais impossible pour ce passionné de prendre sa retraite. Jean-Pierre Pernaut continue en effet de travailler. Il a lancé la plateforme JPPTV, sur laquelle il traite de l'actualité des régions, du patrimoine, de la culture et de l'environnement. Il présente également une émission hebdomadaire sur LCI baptisée « Jean-Pierre et vous ». « Il travaille encore beaucoup, mais il ne se lève plus à 6 heures. On peut prendre notre petit déjeuner ensemble de temps en temps ». « C'est sympa. Et il a refusé plein de choses. Il a été sage », a précisé Nathalie Marquet. « Si la maman de Lou, 18 ans, et Tom, 17 ans, étaient si inquiètes, c'est sans doute parce qu'en 2018, son époux s'est battue contre un cancer de la prostate. Il a également trois stands au cœur. Il commence à avoir des problèmes au niveau des poumons. Il a eu également des soucis aux genoux qui ont nécessité sa coopération avec anesthésie générale. » Dévoilait-elle en septembre 2020 à Gala. Peu importe donc si certains téléspectateurs qui suivaient Jean-Pierre Pernaut lui en voulaient. Elle a assumé de se réjouir de cette décision, d'être un peu égoïste ne pensant qu'à sa santé et de se retrouver en famille. Comme elle l'avait précisé à nos mêmes confrères trois mois plus tard. Sous-titrage ST' 501